Salut à tous, bienvenue dans cette découverte de PAL World, un jeu qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, on fait tout de suite commencer une partie. Créer un nouveau monde, pourquoi pas, Palpago's Island, très bien. Pour information, je n'ai jamais essayé le jeu, c'est la première fois, je viens de l'installer, multijoueur, pour le moment on va faire off. Le nom du monde, voilà, très bien. Comme ça vous pouvez faire pause pour mieux regarder les options qu'on peut choisir pour paramétrer la partie si vous le voulez. Ok, voilà, création du personnage, preset, preset type 1, ne pourra plus être modifié une fois la partie lancée, ok. Commencer à... Ah, attendez, on va regarder vite fait un petit peu quelles sont les différentes options de customisation, parce que même si moi je vais en choisir un vite fait, je sais qu'il y en a que ça peut intéresser. Silhouette, 1, 2, ok. Visage, bien sûr, ça me paraît complètement logique. Voix, peu importe. Bon, les classiques. Viens voir. Allez, direct. Bon, non, merci. Bon, non, merci. Alors même si personnellement je n'ai jamais lancé le jeu, j'en ai entendu parler Et apparemment c'est un mélange entre plein de jeux connus, évidemment les Pokémon Mais aussi un petit peu du Fortnite Et là j'ai cru remarquer la petite tablette sur la plage, tablette chez IK, Breath of the Wild, totalement Alors le bois de charpente saupit en ramassant des branches Ah oui parce qu'il paraît que le gameplay c'est plutôt arc que Pokémon Donc le bois de charpente s'obtient en ramassant des branches ou en secouant les arbres Ouvrez le menu options et accumulez les guides de survie Consultez les guides de survie, ok Alors on va le faire vu que ce sont deux objectifs à remplir Guide de survie On n'est pas là pour regarder des menus mais on va regarder un petit peu quand même Oh là là ça a l'air d'être une usine à gaz au niveau des possibilités Ok bon Appuyez sur la touche R pour ouvrir le menu construction Non Pas touche R bien sûr Touche B pardon Oui je suis loin de l'écran Etabli de fortune Ok donc il va y avoir beaucoup de construction et de choses comme ça Ouvre l'écran technologie dans le menu Et des blocs sphère de PAL L'écran technologie Bien sûr Écran technologie Voilà J'aurais dit onglet technologie Des blocs sphère de PAL Hop Je ne vois pas de sphère de PAL Alors je doute que ce soit tout en bas Ah oui ça va être ce genre de jeu Ça va être On arrive et on comprend un petit peu ce qui se passe On essaye Technologie antique Technologie Ok Tabli de fortune Voilà il faudrait du bois De toute façon là ce sont des choses que je ne peux pas construire Les PALs dans l'équivalent Alors les PALs si j'ai bien compris Ce sont les Pokémon Donc ça ce sont les 3 qui nous ont vu sur la plage Donc autrement dit ce sont les 3 qu'on a déjà croisé Et on les a débloqué dans l'encyclopédie Voilà le PALdex Comment ça référence Pokédex mais pas du tout Ok on va avancer un petit peu On va voir F1 Bois de charpente Voilà là on en a 2 Parfait On va pouvoir ouvrir le menu construction Et sélectionner ceci Hop là Voilà on le pose là Très bien donc ça ne se construit pas automatiquement Il faut derrière Le valider en quelque sorte Ah oui c'est posé n'importe où mais c'est pas grave On est là pour tester des trucs Choisir la recette Donc il faut encore du bois de charpente Comment ça on en a encore 2 sur 5 Pierre 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 Ok Oui j'ai joué au clavier Donc vous voyez les commandes appuyer sur la touche tab Pour ouvrir l'inventaire Utilise tes points de statut pour renforcer le personnage Ok Menu personnages Ah on ira voir et faire un tour après Mais il y a tellement de choses là pour le moment Renforcement de statut Est possible en utilisant des points Confirmé Voilà donc le poids qu'on peut porter Attaque défense Endurance PV Vitesse de travail Ça marche Hum Voilà Aucune sphère de pâle Donc c'est ce qu'il nous disait Fabrique sphère de pâle Donc autrement dit une pokéball D'accord c'est absolument pas ce que je voulais faire Alors on voit la carte Très bien on a Une seule icône de De TP Voilà je pense Plateau originel Très bien D'ailleurs j'ai cru voir une petite astuce C'est que si vous faites Du genre recommencer la partie Ou respawn Quelque chose comme ça Ça va vous donner Tous les TP Sur chaque endroit Il y a une petite astuce comme ça Je ne voudrais pas bien vous l'expliquer Parce qu'évidemment je ne voulais pas me gâcher le plaisir non plus Aucun objet dans la liste Requis travaux Ah Technologie Sphère de pâle Ok Éclat de palladium Bois de charpente Pierre Et bien on va se balader Et ramasser ça Voilà on peut explorer un petit peu Est-ce qu'on a des dégâts de chute On ne va pas essayer comme ça Est-ce qu'on peut sauter Oui Bonjour On peut donner des coups de poing Tu auras du mal à battre un pâle sauvage à main nue Construire un établi pour fabriquer des armes Oui alors là ça va C'est pas défendu Alors on a récolté laine et Viande j'ai cru voir J'aime bien les petits yeux en mode cartoon Alors du bois Il faut de la pierre Ça tombe bien Il y a de la pierre par là Est-ce que c'est une pierre qu'on peut ramasser ça Non Ah si Visuellement c'est pas dégueulasse C'est fait avec l'unreal angel Non celle-là on peut pas C'est rien d'exceptionnel Mais ça c'est un style de graphisme Qui vieillit très très bien Un petit côté Alors je sais pas si techniquement c'est du cel shading Mais s'il ressemble un petit peu Ah la distance d'affichage est pas mal du tout On voit des choses intéressantes au loin Ah les morceaux de machin Est-ce que ce serait ça Ah boite charpente merci Donc ça il doit falloir le miner je pense Technologie H Pioche en pierre Il me faut une pierre de plus Promener à l'art Voilà on peut courir Normal Alors ça je ne sais pas ce que c'est Mais on peut totalement le miner aussi Ok Donc notre but pour le moment C'est de réussir à construire une Ah je vais dire pokeball Parce que c'est exactement ce que c'est Une Une pale ball Ah un caillou de l'autre côté là Donc on a le principe de l'endurance Voyez la barre qui se vide là Pas très réactifs Les bestiaux là Ah si Ils sont animés un petit peu quand même Permet d'extraire pierre et minerai Est-ce qu'il faut que j'aille à l'établi Pour le faire Est-ce qu'il y a un autre bouton particulier Non On a les ressources Ça il n'y a pas de soucis On va retourner voir l'établi Et on viendra extraire ceci Qui sera à mon avis nécessaire Pour construire La pale ball Oh elle a plu comme ça J'imagine qu'il aurait été possible De retourner Là-bas Via le TP Pas grave On est presque arrivé Alors F Choix de la recette Pioche en pierre Lancer la production Ah ça se construit pas instantanément Ah d'accord Faut Passer du temps dessus Très bien Ça va être rapide quand même Ok Ça c'est fait Equipons dans l'inventaire Arme Alors Tête Accessoire C'est dans quoi Elle est pas là ma pioche Elle est où ? Où est ma pioche s'il vous plaît Trésor Non Inventaire Pourquoi la pioche n'est-elle pas dans l'inventaire Alors Si on ne se positionne pas bien Voilà Voilà la pioche Merci Si on ne se positionne pas bien La touche d'interaction Qui est la touche F Est la même Que celle Qui ouvre la carte Voilà Ça démarre sur un petit rythme Mais c'est normal Il va y avoir énormément de choses à expliquer Dans le jeu Pour bien Le gérer Donc on commence Par des choses toutes bêtes Du genre Ramasse ça Ça va te faire Tel outil Pour Rassembler des ressources Très bien Alors Éclat de Paldium Parfait C'est exactement ce dont on avait besoin Point de statut disponible Renforcement du statut Confirmé Parfait Les points de Paldium sont là Voyons voir par rapport aux technologies Donc nous On veut construire ceci On a le bois On a l'éclat de Paldium Il nous manque de la pierre Parce que c'est là-bas On ne va pas le miner maintenant ça Parce que On a un objectif plus simple Et je ne sais pas s'il y a de la durabilité Sur la pioche Ce ne serait pas illogique Donc on va éviter de la casser Sur quelque chose Dont on n'a pas besoin Voilà Non Allons voir par là Est-ce que c'est une pierre Est-ce qu'on peut miner la pierre là Non Ça ne fait pas de hit Je ne peux pas donner un Coup de pied dedans En mode ballon de foot Il est parfait là pour ça Ah Pierre X 4 X 5 X 6 Très bien Et donc là On devrait pouvoir construire La pokéball Très calme Du point de vue de l'ambiance sonore Il n'y a pas de musique Je ne sais pas si vous avez remarqué Ce n'est pas moi qui l'ai enlevé Après comme je disais tout à l'heure C'est un early access Est-ce que ça veut dire que Voilà Ça va être ajouté après C'est possible Peut-être pas Alors early access Oui mais on est déjà Ok on n'a pas le niveau On est déjà sur un jeu Qui est le jeu le plus joué de Steam En ce moment Devant counter-strike C'est pas rien Ah bah voilà Par exemple là Il n'y a pas le texte FR Underscore Texte Ils ne nous ont pas mis le texte Ah Ah parfait Bah moi je veux construire ça Oui exactement Alors Sachant que Je ne suis pas familier De Pokémon non plus Donc je ne sais pas Si Il faut construire Le plus de boules possible Ou quoi Voilà Appuyer sur A Pour lancer une sphère Un pal affaibli Et plus facile à capturer Celui qui est assommé Là-bas C'est considéré Qu'il est affaibli Ou juste Complètement décédé Je ne sais pas Affaibli pour lancer Une sphère Est-ce que je vais Direct perdre ma sphère Non Non On ne peut pas la récupérer Est-ce que je viens De perdre bêtement Ma sphère C'est possible Ce qui m'ennuiera Un petit peu On va quand même Pour le principe Récupérer Un petit peu de pierre Oh il y a eu Un éclat de palladium Dedans aussi Très bien Niveau 3 Bam Point de statue Encore disponible Merci Ah d'accord C'est que moi je valide Mais je n'ai rien Augmenté en particulier PV Si je veux ce travail Non Endurance Voilà Très bien Là c'est confirmé Attaque les pales Pour les affaiblir Et lance une A Pour la capturer Bonjour Est-ce qu'il y aurait Une bestiole Qui veut prendre Un petit coup de pioche S'il vous plaît Voilà Qui sera prêt à le faire Qui veuille après C'est autre chose Pareil qu'on peut Capturer les humains Dans le jeu Mais vous voyez Il n'y a pas non plus L'effet sonore De la cascade De vrai normalement On a les bruits des pas Les bruits des sauts Et c'est très très calme Pour le moment De ce point de vue là Bonjour Les cocottes Ah effectivement Je n'ai plus De pokéball Ah bah dis donc Il va pas falloir se louper En les lançant Ah du bois Bonjour Nous avons besoin Encore un petit peu de bois Alors j'imagine Qu'en attaquant un arbre Ça devrait le faire La pioche a l'air de tenir Par contre Voilà Bois de charpente 1 Alors Est-ce qu'on est obligé De retourner à l'établi Vraiment J'ai l'impression que oui Ouais ouais Complètement Ouvre l'écran Technologique Dans le menu Et débloque Boîte à appâle Par exemple Construire une boîte à appâle Sur le lieu choisi Cette zone deviendra Ton camp D'accord Ah mais attendez Moi A chaque fois J'y vais à pied Mais il y a peut-être Mieux à faire Voilà M pour map C'est logique Je ne peux pas y aller Directement Pourtant Ça m'avait l'air D'être un point de TP On va regarder ça De plus près Le point de TP Il y a de la bestiole Là-bas Voyage rapide Ah oui C'est voyage rapide D'un point de TP Et un autre Mais on ne peut pas Ce TP là D'accord Très bizarre Là L'établi Où il faut se mettre Sur le côté Et pas devant Sur les petits objets De départ Le vitesse de travail Ça va Obtenir Très bien On en a une Ah Quelqu'un qui parlait Qui était juste là Depuis le début Voilà Pas encore de voix Non plus Oh Alors tu viens Du monde extérieur Je le sais Parce que tu ne sens pas Le pal Tu risques de mourir Si tu prends les choses A la légère Tiens prends ça Et va vite te fabriquer Une arme Bois de charpente 10 Euh Est-ce que ça veut dire Construire une batte Oui Qui n'a besoin Que de bois de charpente Euh H en pierre Je regarde le reste Ah la hache Ça doit être pour les arbres Evidemment si j'attaque A la pioche Ça ne me fait pas de Pas de bois Torche Ok Pour illuminer Les environs Pour le moment Il fait jour Je ne sais pas S'il y a un système De jour-nuit On verra bien On va construire une batte Euh Bonjour Alors Comment changer D'arme Comment passer sur l'arme Ah oui On voit qu'il y a un système De durabilité Elle est Elle est entamée La pioche Alors Est-ce qu'on peut le caper lui Niveau 14 Salut Un petit côté Princess Peach Avec Les cheveux roses Et la couronne Après C'est sans doute Quelque chose Qui ressemble A un Pokémon existant Alors Comment il se bat Ouh Mais l'attaque Elle Elle porte Et elle était super rapide Ouh J'ai quasiment plus de PV Ouais C'est beaucoup trop Au niveau Pour moi Lui Je vais prendre Le risque De lui jeter La Pokéball Et ben Voilà Premier décès Voilà Jusqu'à résurrection J'espère Que Si on réapparaît Pardon Au point de spawn Là Ça veut dire Que On réapparaît Oh On peut réapparaître N'importe où Là Non mais on va revenir Au même endroit J'ai l'impression D'avoir droppé un sac Dans lequel il y a mon stuff Donc ça fait Effectivement Un petit peu Euh Arc Ah bah Tout prendre Est-ce qu'il y a un bouton Tout prendre Forcément Elle me dit pas Qu'on est obligé De faire ça Alors Vers la gauche Vers la droite Tout prendre X Très bien Nous étions donc là Pour capturer Un pal En tout cas Dans ce jeu Tout mignon Très enfantin Les stacks De la créature Elle rigolait pas C'est Est-ce qu'il y a un système De dodge Oui D'accord Qu'est Bonjour Niveau 1 Comment ça Je suis à bout porton Ça touche rien Qu'est-ce qu'il se passe Et maintenant J'en ai plus Non mais c'est quoi Cet arnaque La croix était dessus Bon on va mettre fin A la menace Que j'ai provoqué Moi-même Malheureusement Ah la viande Et laine Super C'est pas ce que je voulais Ah très bien On peut bouger ça Facilement On a un petit indicateur Regardez en bas à gauche On a un indicateur De température Là encore Ça fait très Breath of the Wild Ça Enfin Slash Tears of the Kingdom Vous m'avez compris C'est marrant Le côté Survie Survie Slash Craft Il est réel Il n'y a pas de problème Il y a un coffre Là-bas Ok Pièce d'or Flèche Médicament de fortune Note d'un naufragé Jour 2 Je n'ai pas trouvé Jour 1 Et moi je veux faire L'histoire Dans l'ordre Je ne vais pas le lire Ok Hum Ah oui D'accord Ah mais attends On peut grimper A la Zelda Alors pas comme ça Mais si on saute Oui Et ça consomme De l'endurance Ok Oui oui Il y a totalement C'est totalement Un mélange Arc Pokémon Zelda Mais alors Totalement Alors après En prenant des références Pareilles C'est Il dit Tu ne peux pas Tromper Ok Et la nuit Est en train De tomber Apparemment Ouh On va passer Notre première nuit Dans le jeu Bon par contre Le coup Du Voilà De la pokéball Lancée Et pouf Ça disparaît Alors que la croix Est pile sur le gars Me faites plus ça Le jeu S'il vous plaît Là Autre chose à faire Que de construire Les pokéballs Voilà Alors lui On va éviter Un petit peu de bois Bonjour la cocotte C'est pour un test Ah attends Caillou Ah c'est pas une cocotte Pardon C'est encore un mouton Non voilà Un coup de trop Je pense Voilà Faut Attaquer les pales Pour les affaiblir Et lancer Pokéball avec A Pour les capturer Jusqu'ici les instructions Elles sont claires Il n'y a pas de soucis Par contre Il commence à faire nuit C'est pas fou ça Est-ce qu'on peut aller Construire une torche Alors déjà des baies Voilà On se balade On ramasse absolument de tout Ah Attends J'ai trouvé une sphère De pales par terre D'accord Alors j'en ai pas lancé ici C'est bien ça Ça peut éviter d'en construire Ah oui Alors ça c'est le genre de jeu Si vous aimez Ramasser des trucs Je pense qu'on va être bien A ce niveau là Il n'y a pas de problème Par contre on va remonter Et construire une torche Voilà On a l'établi C'est pas un mauvais endroit Pour le mettre L'établi au final Alors comment elle marche Est-ce qu'il faut Je sais pas Une ressource particulière Pour l'enflammer Est-ce qu'il faut s'approcher D'un feu pour l'enflammer Est-ce qu'elle s'enflamme Toute seule Si on la sélectionne Ok Elle est déjà équipée Parfait Ouh je commence à geler Ah oui effectivement Si on s'approche du feu Normalement c'est bon Voilà parfait Ah elle est déjà enflammée Impeccable Est-ce que ça veut dire Que je peux m'éloigner du feu Parce que ça me réchauffe la torche En plus d'éclairer Oui Torche mobile Éclair les environnements J'ai pas eu le temps De tout lire Mais c'est pas grave Construis une boîte à pâles Sur le lieu choisi Et ce sera ton camp Alors attends Rétablir le camp Près d'un TP Ça me paraît être Une bonne idée Genre là Une boîte à pâles Est-ce qu'on l'a déjà débloqué Dans la radio technologie C'est bien Non mais ça commence A rentrer le jeu Boîte à pâles Boîte charpente Il m'en manque deux Si on croise Un petit pokémon Bonjour Alors à l'hider Je devrais pouvoir Pokéballer normalement Mais Alors je veux pas Non plus le tuer Je veux le pokéballer Bah voilà Cativa Son allure imposante Cache en réalité Un être peureux Et faible Se faire lâcher Lécher Par cativa Pardon Constitue donc Quelque chose Je n'ai pas eu la fin de la phrase Bonus d'expérience De première capture Très bien Bah voilà Alors Donc si j'utilise La touche E Je peux lancer Mon pokémon Où tu vas gamin Reviens gamin Si hein Oui quand même Comment je le re Comme ça D'accord Nous disions donc Une branche Pour pouvoir construire La boîte à pâles Qui nous permet D'établir notre camp Alors ça Est-ce qu'on peut l'allumer Non Non Ça n'est pas Interactif Dommage Ça aurait été Pratique Des cocottes Peu importe Et à trouver Une branche par terre Parce que j'ai pas Vraiment J'ai pas de hache Pour les arbres Hop là Pour le moment On est vraiment Dans notre petit coin On va pas Très très loin On a On a 1000 options A explorer On va construire La boîte à pâles Pour avoir le camp Et derrière Quand il commencera A faire jour Vraiment Tracer Voilà La branche Merci Et essayer D'aller explorer Un petit peu Je sais pas Combien de temps Dure la torche Ça serait quand même Dommage De se retrouver Bloqué A un endroit Non la torche C'est bon Pas de dégâts Elle a pas l'air De se consumer Particulièrement C'est une bonne nouvelle Parce que ça veut dire Qu'on part explorer La nuit On a pas besoin D'en construire 50 Alors je vais pas essayer De grimper sur le mur Parce que ça voudrait dire A priori ronger la torche Oh mon dieu Un shiny Bonjour créature Niveau 9 C'est encore un peu Trop pour moi Alors c'est une sorte De chat aussi Mais lui Il est particulier Voilà Si vous êtes calé En pokémon Ça ressemble Auquel Je ne sais pas Il y en a certains Qui je voyais Des comparaisons Dans une vidéo Tiktok Ce sont vraiment Des copier-coller Le choix de la recette Ah euh Oui Ah Donc on a pas besoin De la recette Ok Euh Technologie Structure Oui Ouvrez l'inventaire Avec table Et utilise Pour consommer De la nourriture Comment la consommer Ah Est-ce que c'est La petite barque Voilà Oui Eh bah j'ai bien fait Donc prendre Donc encore une fois Voilà une dimension Survie Qui peut être Plutôt Plutôt intéressante Si c'est bien géré Faut voir Je ne peux pas Construire ici On va descendre On va la construire Juste en dessous Si 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 Ça nous laisse Le faire Ok Voilà Hum En tant que jeu Ça a l'air d'être Un jeu Qui peut être Très prenant Un gestionnaire De boîte à pales Par exemple Voilà Ah très bien Donc on peut Les déplacer comme ça C'est cool Alors lui Voilà Créature peureuse De niveau 2 Bon C'est un petit peu Comme si on avait rien Je pense qu'on est d'accord Les tâches Déployer des pales actives Sur le camp Ok Donc on va se Remettre ça En coéquipier Et si on regarde les tâches Déployer des pales actives Sur le camp Bah apparemment C'était pas ça Donc Ah Est-ce qu'on peut Alors attendez Améliorer le camp On peut pas encore Qu'est-ce qu'il fait lui Oh il va miner des trucs Extraction en cours Parfait Parfait ça Alors je pense que Le point de départ Est pas innocent Dans le sens où Ils nous mettent direct Des petites créatures Ultra faibles Qu'on peut caper Que ce soit ça Le cativa Etc Ou les poules Ils nous mettent Un shiny à côté Et ils nous mettent ceci Qui devrait être une monture Je pense On va regarder de plus près Ouais totalement moyen D'en faire une monture De ça Ok Alors On n'a plus besoin De la torche Ça Pas besoin Qu'est-ce qu'il fait le cativa Ah bah oui Je l'ai déployé Donc il vient Ça Est-ce qu'on peut le bouger Bon c'est pas Toi tu reviens là Ok c'est la journée On va se balader Un petit peu Voilà On va dire que c'est notre camp Très bien Salut Niveau 4 Et donc lui Il était niveau 9 C'est ça On a pas vraiment Besoin de quoi que ce soit Pour le moment On va se balader avec le chat Est-ce qu'on peut les renommer Ok il veut extraire des trucs Bah vas-y Partons à l'aventure Maintenant qu'on a compris Les principes de base Par contre je vais pas déconner Hop là Petite branche Surtout dans la mesure Où Je n'ai pas de hache Donc la branche Ouais totalement J'aurais pu en faire une de hache Avant de partir Ah clé en bronze Je n'ai pas de clé en bronze Je pars à l'aventure Par contre si à chaque fois On perd tout son équipement Non on devrait avoir moyen De faire un stockage Salut les cativas Ah dommage J'étais bien placé Pour faire Non tu veux pas te remettre là Pour un petit coup de batte Alors encore de la bestiole comme ça Non c'est pas de l'eau en dessous On a pas encore exploré la question des dégâts de chute On a très 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 probablement Ah une pokéball Bonjour Ah non éclate pas l'adium Ouh on est coincé par là Pas l'air de pouvoir passer Alors en général Quand on fait une zone dans laquelle on rentre Dans un jeu Ou dans laquelle on fait un tuto Ce sont des zones très contrôlées En général Pas toujours Mais en général On veut éviter que le joueur Justement fasse ce que j'essaye de faire C'est à dire Parte tout droit Et accède directement à des zones Plus complexes Là ça a l'air d'être le cas Après il y a des contre-exemples Evidemment je pense à la La série des jeux Fallout Genre Fallout 3 Fallout 4 Ou à peine tu sors de l'abri Voilà Débrouille toi T'es dans le grand monde Ok niveau suivant Niveau 4 Renforcement de statut Attaque Très bien Ok petite collision Pas ouf Mais c'est pas grave Ok J'essaye de monter Ça ne monte pas Ça ne va pas escalader là-dessus Ouh déjà à nouveau la nuit Non sans déconner Ouais le mouvement C'est pas celui de Bref of a whale pour autant Voilà Là Je peux pas monter par exemple Ce qui est un peu décevant Ce qui est un peu décevant Pour ce qui est un peu décevant Pour ce qui est un peu décevant Qui est considéré comme étant sur le camp Je vais voir ça vite fait Il faut qu'il m'intéresse Non il est juste en dehors Ok Alors donc il y avait un coffre avec une clé qui requiert une clé en bronze Que je n'ai pas On va aller voir par là Capture 30 pales pour faire monter ton niveau de joueur Ouais 30 pales c'est peut-être un petit peu beaucoup pour le moment Que c'est de la boîte à pales Pour appeler Les pales de ton choix sur le camp D'accord Bonjour Ah l'ampale Voilà il faudrait en capturer 5 c'est ça Voilà Je J'ai plus de bouboules C'est pas grave au pire On va prendre de la viande Non j'en ai plus Ok Ça faudra en construire En bloc Ah on a de la musique dis donc Est-ce que c'est une musique de combat Uniquement C'est possible Voilà on est passé hors combat Il n'y a plus de musique De la nourriture Alors on commence à prendre nos repères Ce sera évidemment Comme toujours dans les jeux Où il y a du craft Beaucoup plus compliqué au fur et à mesure Plutôt joli Comme endroit Ils se battent entre eux Alors lui Apparemment il veut se batter avec quelqu'un Ah on va le suivre On va regarder Mais non Ah bon c'est pas grave Je sais pas où il va Mais il est vénère Et il y va Ah on va suivre Est-ce qu'il y a du drama Ouh la poupoule Elle est quasiment Décédée aussi Un chat et une poule Et c'est le chat Qui l'emporte Ah il faut une clé quoi là Rien Euh Du pain Des pièces d'or Une méga sphère Je ne sais pas En quoi Est-ce différent D'une sphère normale Si ce n'est qu'elle est méga Donc a priori je ne sais pas Plus grande Ah non mais là On a décidé On a décidé de tracer On trace Donc pour le moment Du mob de base Les trois classiques Qu'on a croisé tout à l'heure On va ramasser des trucs du coup Au fur et à mesure Euh Là-bas encore des ressources Ah mais il y a une limite de poids Poids actuel 143 sur 350 Ça marche Qu'est-ce qu'il va lui Ah Niveau 3 Je ne me souviens plus le nom Mais ça Ça c'est entre guillemets Un vrai C'est un vrai Pokémon Ouh Un mammouth Quelque chose Alors là ils sont gentils Ils nous mettent une sphère Juste à côté D'une nouvelle race Ils savaient très bien Que ça se passerait comme ça Les devs Qu'on irait explorer par là Parce que de toute façon On a vu que de l'autre côté Ça ne marchait pas On arrive à un endroit On serait bien content D'avoir une bouboule Parce qu'il y a des bestioles Et bien ils nous mettent une bouboule Parfait Alors niveau 5 Niveau 3 L'autre Même au reste Niveau 38 Bonjour A plus tard Ok on va passer vite fait Non Trop loin évidemment Et voilà boule de feu Ah 70% de chance de capture Ok C'est pas bien à quoi J'ai dit 70% de chance Je ne sais pas Si ça correspond vraiment à ça Capturer une nouvelle espèce Fait gagner beaucoup d'expérience Ouvrez l'oeil Et capturez des pâles Encore jamais vues Ok C'est pas désagréable De se balader par là Ça fait gagner beaucoup d'expérience Mais ça ne m'a même pas fait gagner de niveau D'accord C'est pas grave Là on est vraiment dans la phase 2 De la découverte C'est à dire que la phase 1 C'était essayer de comprendre un petit peu Ce qui se passait dans les menus Poser un camp Qu'il soit un endroit de référence Maintenant la phase 2 C'est qu'on explore la zone proche Alors on peut leur courir après Ils sont rapides en plus Dis donc les autres Ouais le dodge Faudrait que je l'attribue sur une autre touche Voilà Sachez le De base Le jeu est comme quasiment tous les jeux Si vous jouez au clavier C'est mappé pour du QWERTY Et pas de l'Azertie Donc il y a juste 2-3 touches à changer Et c'est bon Est-ce que c'était pas un jingle Un bruit qui faisait totalement Breath of the Wild Alors les tours Il disait les tours quelque chose On va aller voir la tour là-bas Si on peut C'est encore du niveau 3 Du niveau 5 en face Donc on sait qu'on n'est pas sorti De la zone faite pour le début A 9 Je ne sais pas ce qu'on est censé en faire Mais on va le garder Ah une bestiole Niveau combien là-bas ? Oh mais pas si élevé que ça Enfin j'ai dit ça Niveau 8 c'est Ah 9 Ouais c'est le double de mon niveau Donc on va éviter pour le moment Mais ça fait totalement de monture Salut Tiens c'est la première fois Que je te vois dans le coin Me dis pas que Tu viens de l'extérieur Enfin peu importe Je m'en fiche pas mal Mais quitte à être là Autant capturer quelques pâles En attraper jusqu'à 10 De la même espèce Ça te ferait gagner de l'XP Un dresseur de pâles Grandit au fil des captures C'est comme ça Alors courage Ça marche Donc il y a Beaucoup d'XP Si on capture de nouveau Et beaucoup d'XP Si on capture beaucoup des mêmes Autrement dit Vous voulez faire beaucoup d'XP Capturer beaucoup de pâles Donc je pense que la priorité Si on voulait faire de l'XP Ce serait de construire le maximum de Pokéball Récolte des statues Des statues de Ticureuil Offrir une statue de puissance Pour accroître tes chances De capturer des pâles Ah ok Donc oui ça devait être Un pourcentage de chance Qu'on a vu Note d'un naufragé Jour XX Ok Oui qu'effectivement J'ai 3 pâles Et les 3 sont Salut Les 3 progressent de niveau En même temps que moi Mais j'ai plus de boîte à pâles Enfin de boîte à pâles De Pokéball Est-ce que ça me dit Combien j'en ai là ? Non J'ai de quoi en construire Un paquet maintenant Qu'en construire 6 Un harnais pour Fox Parcs requis Est-ce que c'est dans les technologies ça ? Feu de camp Coffre en bois Bande de réparation Où on doit pouvoir faire Un paquet de constructions Parce que quand je disais Ça prend un petit peu Sur Fortnite aussi Ça doit être sur la construction J'ai vu des gars Construire des trucs Dans des vidéos TikTok Ça rigole pas Ça monte super haut Et ça fait très Très Fortnite dans l'esprit Bouclier Ok vêtements tissus Ah bah oui Ce serait bien autre chose Que se balader En tenue préhistorique Alors par contre Ça n'a pas l'air D'être là dedans Voilà Le fait de pouvoir Équiper Voyons voir un petit peu Ce qu'il nous dit sur lui Un petit enflammé de 30 Un petit compétence Ok Tac Défense Allumage de feu C'est pas mal ça Pour se balader la nuit La compétence passive Solaire Les dégâts de type Teneb Sont réduits de 10% Ok Et donc lui On peut pas Le jouer Non Oh attaque 116 Pas tellement moins Que l'autre Tueur de dragon Bien sûr Les dégâts de type dragon Sont réduits de 10% Oui bien sûr Parce que évidemment Quand on voit cette créature On se dit Merdeux Mais c'est un tueur de dragon Le chat Frilleux Attaque moins 10% Mais pourquoi ? Bah allez qu'on va prendre le mouton Alors Comment on fait pour l'équiper lui plus précisément Ah si je jette C'est encore le chat Bon c'est pas grave Au prochain point de TP Je reviendrai au camp Pour construire des bouboules Ah voilà la tour Dont je parlais Très bien On va aller voir de quoi il s'agit Ça a l'air d'être super important les tours Ah bah une bouboule Merci Parfait Vous voyez même logique que tout à l'heure On arrive dans un endroit Où il y a de nouveaux Nouvelles bestioles Niveau combien ça ? 11 Ah 5 9 pardon Ça c'est quoi ? Niveau 3 C'est quoi ? Niveau 4 Je vois quelque chose qui brille Donc je vais voir Mais on ira à la tour Non c'est du paladium Voilà donc évidemment Le petit côté Breath of the Wild Slash Slash Assassin's Creed Les tours Alors moi je dis On peut s'inspirer d'autres jeux A partir du moment On le fait bien C'est toujours difficile De dire Où est la limite Entre S'inspirer d'eux Et copier On sent vraiment Qu'eux Ils ont voulu faire Un best of De mécanique de jeu D'ailleurs Ah voilà Un point de TP là-bas Très bien Salut Bonjour Tu es totalement une monture C'est bien qu'ils réagissent Un petit peu comme ça En mode Qu'est-ce que tu veux mec ? A niveau 9 C'est encore un petit peu Chaud pour moi Alors Une sphère Tour du syndicat de Reine Encore une bouboule Bah décidément On a peut-être pas besoin D'aller en construire du coup On a 3-4 là Alors Voyons voir la tour Ce qu'il s'y passe Participer au combat de boss Euh Non Bon on va regarder Mais on va se faire défoncer là Bon là c'est pour découvrir On est là pour découvrir On découvre On air blurred Pas Et aussi Allez le chat Bon courage Ah j'ai faim en plus Ça c'est du dodge Vous avez vu c'était totalement Bref of the wild ça aussi Et pour le coup pas tears of the kingdom Comment est-ce que je dis Non mais c'est bon arrêtez s'il vous plaît Avec 30 550 PV Je rappelle j'en ai genre 400 Ah je peux pas sortir Bon finissez moi J'espère que j'ai pas perdu tous mes objets Ah tous les objets et équipements ont été jetés Non 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 C'est pas possible Ah oui donc là faut pas y mettre les pieds en fait Euh excusez moi j'avais un point de TP juste en dehors là Comment ça se fait Bon bah non on va pas aller voir la tour Effectivement je n'ai plus aucun équipement Alors on va Ah bah oui mais du coup j'ai plus les ressources pour les construire Ouh comment c'est punitif Ah j'espère qu'il faut pas re-rentrer dans la tour Et que l'équipement il est genre juste en dehors Auquel cas ça va Oui c'est dehors Allez la petite lumière bleue là C'est le stuff Oh ça se bat là bas Ça se bat là bas là bas Est-ce qu'on peut en profiter Il y a un truc qui a faibli là On peut le caper Ah il y a des humains Non laisse moi tranquille Ah oui là si je perds mon stuff devant chez eux Ça va être plus compliqué à récupérer Ok alors on a Ça là On va un petit peu observer ce qui se passe En étant safe Vu qu'on a les barres de vie Ouh là là Oh on peut pas 11% Allez salut Bon par contre on peut essayer De le caper Très bien on peut se taper Même si on est en combat Ça c'est une bonne nouvelle Alors voilà On a atteint un petit peu La limite De la zone Voilà Pour laquelle on est compétent Pour laquelle on a le niveau On voit les objectifs En haut D'ailleurs vous voyez au dessus De les objectifs En haut à droite Il y a marqué tutoriel On est encore dans le tuto Je pense que Le jour de zone On est arrivé Ça correspond A la sortie du tuto En tout cas le camp Pour le boss La tour Ça va être Ça va être complètement autre chose Mais j'ai pas joué à arc Mais il me semble qu'il y avait Un principe un petit peu pareil Sur arc 2 Au bout d'un moment Faut aller combattre Des mobs Qui sont ridiculement forts Comparés A notre puissance au début Donc il faut vraiment Vivre sa vie Hop A fond A fond A fond Se faire une armée Buffer à fond A fond également Et au bout d'un moment Aller justement Taper les bosses Mais c'est un long Long chemin Ok Eh ben ça me paraît pas mal Pour une découverte Surtout que là Si j'ai bien compris La meilleure chose à faire Dans le jeu Ce serait de continuer A chasser A caper Caper des pales Voilà Allez hop un petit peu Construire des petites choses Ici ou là Bref Que des choses en fait Qu'on a entre guillemets Déjà vu Ah ben c'est les jeux Avec du craft Faut aller chercher des ressources Va falloir Un petit peu Farmer Et presque Au sens littéral du terme C'est à dire Faire des Des élevages Des plantations Des choses comme ça Je sens qu'on peut Plus tard Dans le jeu Ça je l'ai vu aussi Euh Faire Tout un système Justement Entre guillemets D'usines Dans laquelle on emploie Les pales Qu'on a récupérées Alors que va-t-il faire lui Ah ça va être La dernière action De notre découverte Que fait ce pal Pierre x 4 Très bien Il récupère nos pierres Ah je pense que vous voyez l'idée Éclate pas le diom Ils n'ont pas de paladium Du paladium Ok on va regarder Juste vite fait Un petit peu Euh Ah on peut faire voyage Rapide là Alors Qu'est-ce que c'est ça Sur la carte Mame au reste Ok donc C'était le mammouth C'est considéré comme un boss Donc les boss Sont sur la carte Très bien Construire coffre en bois Déployer Des pales actives Sur le camp C'est marrant Parce qu'ils nous disent Déployer des pales actives Sur le camp Donc 0 sur 1 Donc celui que j'ai posé Là n'est pas considéré Comme étant déployé Et pourtant en dessous Nombre max De pales actives Sur le camp Ah non C'est 1 Ça passe de 1 à 2 Pardon Lorsqu'on améliore Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Pas du tout Questionnaire de la boîte à pales Lui on peut pas s'en servir Pour le moment C'est bien dommage J'ai vu une vidéo d'un gars Qui lui Je crois que c'est lui S'en servait comme lance flammes En fait C'est à dire Il le tenait Littéralement comme une arme Et il lui faisait cracher du feu Enfin bref Pendant que la bestiole là-bas Fait miaou Moi je vous dis Merci d'avoir regardé Ça peut être un jeu intéressant Effectivement On voit que c'est A mi-chemin Je le redis Entre Pokémon Breath of the Wild Et Ark Avec des petites touches Fortnite Qu'on a pas trop vu Mais qu'on pourra voir Donc voilà On est quand même sur des références Des gros jeux Donc si le mélange est réussi J'ai envie de dire Ça peut que être bon Mais encore Faut-il voir Si c'est le cas Et ça Je vous en laisserai Seul juge Je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt Ciao